Ça va être une journée plutôt confortable, hein, Géraldine? Oui, un peu plus agréable. T'as raison, on gagne des degrés. Changement de direction des vents, en fait, depuis hier. Des vents en provenance sud-ouest, donc des vents plus humides, plus chauds aussi. Donc, on se retrouve aujourd'hui au-dessus des valeurs saisonnières. On va le prendre quand même quelques degrés au-dessus de ce qu'on devrait avoir. Vous allez le voir à l'écran. Montréal, on devrait avoir 5 degrés à ce temps-ci de l'année. Aujourd'hui, c'est 8 degrés qu'on prévoit, donc des températures plus agréables aussi. De belles percées de soleil. C'est un ciel en alternance soleil-nuage ou, bon, généralement peut-être nuageux pour les secteurs un peu plus au centre de la province qu'on prévoit. Plus on se déplace vers l'est de la province et plus il y aura de passages nuageux en basse altitude aujourd'hui. Somme toute, de belles petites percées de soleil pour tout le monde et des températures aussi beaucoup plus douces. Il y a un système dépressionnaire aujourd'hui qui touche le nord du Québec, bien positionné au-dessus de la baie d'Utzon, qui touche donc Chibougamau, Baie de James, une partie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En Robertval, d'ailleurs, vous attendez un mélange de précipitations, pluie, neige et éventuellement, ce système va se déplacer encore au nord, vers la Côte-Nord, ce soir, la nuit prochaine, de la pluie ou précipitations mélangées par endroits. Ailleurs au Québec, pas de précipitations avant vendredi. Vendredi, nous allons tous y goûter pour s'y rendre demain une autre belle journée, encore plus chaude et surtout encore plus ensoleillée. Demain jeudi, ce sera la journée la plus lumineuse de la semaine, puis ça va être le cas pour l'ensemble du Québec, soit un ciel bleu complètement dégagé ou généralement ensoleillé. Quelques passages nuageux, 9 degrés Montréal, 12 degrés vendredi. Vendredi, ce sera la journée la plus chaude, encore une fois, pour tout le monde, mais aussi la plus pluvieuse. Passage d'une dépression dans la nuit de jeudi à vendredi, cette dépression va débarquer dans l'ouest. Abitibi-Témiscamingue, entre autres, va finalement balayer tout le Québec jusqu'à l'est complètement, jusqu'à samedi matin, très tôt par endroits. Donc, vendredi, des averses, oui, pour Montréal. Québec aussi, c'est exactement le même scénario qu'on prévoit, avec une chute assez drastique des températures entre vendredi et samedi. En fait, de vendredi, température maximale de 8 degrés Québec, entre autres, à dimanche matin, dans la nuit, donc de samedi à dimanche, on va perdre 16 degrés, 8 degrés à moins 8 degrés. Contraste très bien flagrant, vous allez le ressentir, ça va être un portrait complètement différent. Profitez donc aujourd'hui, demain et vendredi de la douceur, avant le retour du froid dès dimanche prochain. Ce dimanche et la semaine prochaine, on aura droit à des températures très saisissantes. On va s'y attendre, on va s'y préparer. Merci beaucoup, Géraldine. À tantôt. À tantôt.